ouais donc que ce que j'ai fait depuis la dernière fois il n'y a pas grand chose en fait c'est juste que j'ai rajouté une table de doudou pour essayer de sortir au maximum les fichiers texte et les mettre dans la base de données et j'ai reconsidéré les prix de mes cités ce qui fait qu'en tableau croisé dynamique si je remets ça plus bas j'enlève certains trucs mais donc j'ai des prix qui sont extrêmement bas c'est à dire que là je suis parti sur un chiffrage extrêmement réaliste du coup sur le réalisme de ce chiffrage par exemple tout ce qui est média donc par exemple ils m'ont fiché j'ai mis un euro par mois par exemple pourquoi parce que pour en avoir vendu 3 ou 4 en un an ça fait un an et demi je sais plus sa femme ou deux euros par mois donc c'est des chiffrages très 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 réaliste s'il n'y a pas de marketing derrière et malgré les prix très bas en fait on voit quand même que même l'infoproduit c'est à dire que même si j'avais mis le utmi même s'il a aimé plus bas encore mais je pense que j'en vendrai plus que limous parce que ça reste ça peut être plus demandé quoi il ya vraiment comment dire un ratio plus bas c'est à dire que là je suis à 5 sur 30 donc je suis à 1 6e alors que là voilà j'ai des ratios extrêmement enlevés pour le sas est bon après ça que les médias ça se tente aussi un mais grosso modo j'ai quand même des ratios plus bas donc mais bon pour l'instant je verrai le 30 novembre si je pars sur formation sur le modèle du sas alors l'avantage d'avoir fait tout douce c'est que comme c'est connecté aux idées pareil je peux faire un tableau croisé dynamique t comment dire des idées qui sont on va dire squatté en nombre d'heures qui sont qui sont squattés par les tout doux ce qui fait que la salle n'est pas besoin d'explications ah ouais j'aurais peut-être enlever ça fait ça j'aurais pu mettre la catégorie plus haut à ça rigolo ça ah oui donc là oui alors ça j'avais pas vu c'est j'en avance sur aucune autre idée que des types d'idées qui sont liées au sas et là on voit clairement sur quoi je vais passer mes heures mais ça veut pas dire que j'accepte de tout faire ici donc en fait je fais voir ce que je vais faire mais ouais je pense que l'état sans fou du coup la catégorie 1 s'en fout il est en s'en fout puisque c'est toujours les mêmes donc là on voit très clairement que sur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tout doux j'ai pas encore mis une notion priorisation mais on voit clairement que c'est que pour du sas et là l'idée principale pour ses fameux clôneur table crotch base c'est à dire le fait d'avoir du creux dans un pays c'est un peu l'idée par défaut aussi donc du coup pour l'instant celle là je les finis ça c'est pas prioritaire ça ça va être trop long ça je vais voir si je le fais rapidement je sais pas encore quoi mettre sur la page d'accueil et il ya ça là qu'il faudrait je fasse rapidement parce que c'est quand même voilà et ça je le ferai peut-être pour le pain donc je vais pas forcément tout faire avant le 30 1 c'est à dire que là si je fais la somme des heures globales plutôt que de faire le average je me retrouve quand même si je mets j'ai pas le moyen de faire un total aurait une envie de faire là mais si je mets des thématiques non c'est quoi et à non pas être à l'autre type si je me je suis pas un type libre à l'extrême à c'est ça si je les mets en haut là on voit qu'il ya 15 heures de temps pipe donc du coup tu as changé dix heures par mois qu'on est presque à mi mois et que je vais avoir des trucs à faire perso sur la semaine qui arrive je n'aurai pas le temps de tout faire en fait en même temps ça sert à ça d'avoir ce genre d'outil c'est de savoir où on va donc du coup aujourd'hui je vais tenter ça plus ou moins mais voir ce que ça donne donc voilà c'était juste pour avoir une petite rétrocession ce qui avait été fait